Excellence Monseigneur, chers amis, permettez-moi de remercier tout d'abord Monseigneur Jean-Pierre Catteneau, votre archevêque, pour l'honneur qu'il me fait d'être devant vous ce soir pour vous parler de la force du silence, mon dernier livre. Je le remercie parce qu'il m'a donné la joie de vivre cette journée avec ses prêtres pour qu'ensemble nous puissions prier et méditer sur notre mission de prêtre dans un contexte difficile. Et ce soir, je suis avec vous. Après le livre Dieu ou rien, comment ce nouvel ouvrage, La force du silence, est-il née ? Nicolas Dia, qui m'accompagne avec intelligence et rigueur dans cette grande aventure, a parfaitement résumé les origines de notre projet dans l'introduction du livre. Tout d'abord, il décrit avec émotion l'amitié qui me liait au frère Vincent-Marie de la Résurrection, chanoine de l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce. Puis, il évoque mon séjour à la grande chartreuse, monastère fondé au cœur du massif de la chartreuse en 1084 par Saint Bruno. En premier lieu, je voudrais vous parler du frère Vincent-Marie de la Résurrection. Je ne pourrais jamais oublier la beauté et la profondeur de notre relation spirituelle. Et cette beauté et cette profondeur furent silencieuses, car frère Vincent ne pouvait plus parler. Il souffrait d'une scélérose en plaques foudroyantes. Le frère est mort en avril 2016, à l'âge de 37 ans, un peu moins de deux ans après notre première rencontre. Nous avons prié ensemble, nous avons médité ensemble, nous avons souri ensemble, mais nous n'avons parlé que très peu. Nous échangions par le regard, par le silence et la prière que je disais à mi-voix et lui remuait les lèvres en signe de participation active et de communion. La dimension humaine et mystique du silence du frère Vincent m'a profondément marqué. Je peux dire que la force du silence est née dans la chambre d'un grand malade, d'un jeune religieux qui attendait le ciel, le corps rompu par tant de protocoles médicaux, le corps broyé par les assauts toujours plus violents, de la souffrance, mais le corps transcendé par le seul, par l'unique, par Dieu. Dans un merveilleux silence, les yeux fatigués du frère Vincent Marie, je voyais rayonner par ses yeux la sainteté, la sainteté, la joie, la foi, l'amour et la paix. Justement, ce qui m'étonnait, c'était la paix, la sérénité, un certain bonheur qui rayonnait sur le visage du frère Vincent, malgré l'énorme et terrible souffrance qui l'écrasait littéralement. C'est seulement la veille de son enterrement, en lisant son carnet intime, que j'ai découvert toute l'énergie spirituelle qui a nourri sa vie intérieure. En effet, dans ces pages, j'ai trouvé une réflexion d'une profondeur exceptionnelle. Voici ce qu'il écrivait dans son carnet intime. Je crois que la souffrance a été accordée par Dieu à l'homme dans une grande pensée d'amour et de miséricorde. Je crois que la souffrance est pour l'âme la grande ouvrière de rédemption et de sanctification. À entendre frère Vincent, j'avais l'impression de lire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui écrivait elle aussi « J'ai trouvé le bonheur et la joie sur la terre, mais uniquement dans la souffrance, car j'ai beaucoup souffert ici-bas. » Pour parvenir à assumer la souffrance et y trouver la joie, la paix et la sérénité, frère Vincent nous livre son secret. Ce secret, je l'ai découvert dans son carnet intime. « Chaque jour, disait-il, je m'enferme dans un triple château. Le premier est le cœur très pur de Marie contre toutes les attaques de l'esprit malin. Le deuxième est le cœur de Jésus contre toutes les attaques de la chair. Le troisième est le Saint-Sépulcre où je me cache près de Jésus contre le monde. Il n'y a aucun doute. Le langage de la souffrance et du silence est en contradiction avec celui du monde. L'abbaye de la grâce fut donc le premier phare de la force du silence. et il y eut ensuite la grande chartreuse. Oui, je remercie Dieu de m'avoir accordé la grâce exceptionnelle d'aller au monastère de la grande chartreuse et d'avoir eu le privilège rare de pénétrer au-delà de la clôture en franchissant les hauts murs qui la ceinture depuis des siècles. Comment ne pas exprimer toute ma gratitude au révérend Père Général de l'ordre contemplatif de Saint-Bruno ou plus simplement l'ordre des chartreux. Comment ne pas remercier dans dix masses de la suite pour son accueil si chaleureux ? Je voudrais aussi lui demander humblement pardon pour mon intrusion et toute la gêne que j'ai pu provoquer durant mon séjour chez lui. La grande chartreuse est vraiment la maison de Dieu. de fait elle nous hisse vers le très haut et nous dépose face à lui. En ce lieu béni tout nous est offert pour rencontrer Dieu. La beauté de la nature l'austérité des lieux le silence la solitude la liturgie. Même si j'ai l'habitude de prier la nuit car la nuit est faite pour pleurer et pour prier disent les pères de l'église l'office nocturne de la grande chartreuse m'a profondément impressionné. Une prière sans lumière si ce n'est celle du tabernacle. L'obscurité était pure le silence portait une présence celle des dieux. La nuit nous cachait toute réalité extérieure elle nous isolait les uns par rapport aux autres mais elle nous unissait et unissait nos voix et notre louange elle orientait nos cœurs nos regards et notre pensée pour ne fixer notre attention sur rien d'autre que sur Dieu. La nuit est maternelle délicieuse et purificatrice et purificatrice. L'obscurité est comme une fontaine d'où nous sortons lavés pacifiés et plus intimement unis au Christ et aux autres. Passer une bonne partie de la nuit à prier est régénérateur. cela nous fait renaître ici Dieu devient vraiment notre vie notre force notre bonheur notre tout. J'ai toujours éprouvé un grand sentiment d'admiration à l'égard de Saint Bruno lui qui a comme Élie conduit tant d'âmes à cette montagne de Dieu pour écouter et voir la voix d'un silence subtil et se laisser interpeller par cette voix qui nous dit « Que fais-tu là, Élie ? » Or, la toute première présentation de la faute du silence au Centre Saint-Louis des Français à Rome a eu lieu un 6 octobre c'est-à-dire les jours de la fête liturgique de Saint Bruno lui qui cherchait Dieu dans le silence et l'austérité de la solitude et qui a écrit « Y a-t-il autre bien ? » « Y a-t-il un autre bien que Dieu seul ? » aussi l'âme sainte qui a quelques-uns sentiments de ses biens de son incomparable éclat de sa splendeur et de sa beauté brûle du céleste amour et s'écrit « J'ai soif du Dieu fort et vivant quand irai-je voir la face de Dieu ? » Cette coïncidence providentielle est un signe magnifique de sa bienveillante protection et je suis donc certain que Saint Bruno conduira vers Dieu tous les lecteurs de la force du silence par le sentier austère du silence. En effet, le premier langage des dieux c'est le silence. Tout le reste est une pauvre traduction. Pour entendre ce langage, nous devons apprendre à être silencieux et à nous reposer en Dieu. De nos jours, il est temps de retrouver l'ordre véritable des priorités. Il est temps de remettre Dieu au centre de nos préoccupations, au centre de nos pensées, au centre de notre agir et de notre vie, à la seule place qu'il doit occuper. Ainsi, notre vie chrétienne pourra graviter autour de ce roc, se structurer dans la lumière de la foi et se nourrir dans la prière qui est un moment de rencontre silencieuse, personnelle et intime où l'homme se tient en face de Dieu pour l'adorer et lui exprimer son amour filial. Sans Dieu, dit le bienheureux Paul VI, « L'homme n'est rien et ne peut rien ». Avec Dieu, par contre, tout devient possible. D'où ce besoin de le louer, de le remercier, de l'adorer, de célébrer ses merveilles qu'il opère partout autour de nous et en nous. L'existence humaine retrouve sa relation avec Dieu, ce qu'on appelle la dimension verticale, sans laquelle l'homme est irrémédiablement mutilé. Oui, chers amis, la véritable urgence est ici. Retrouver le sens de Dieu, hors Dieu, notre Père, ne se laisse approcher que dans le silence. C'est dont l'Église a le plus besoin aujourd'hui. Ce n'est pas d'une réforme administrative, d'un changement structurel, d'une logistique ou d'une stratégie communicative ou d'un programme pastoral supplémentaire. le programme est déjà ici. C'est celui de toujours qui provient de l'Évangile et de la tradition vivante. Il est centré en dernière analyse sur le Christ lui-même que nous devons connaître, aimer, imiter pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer avec lui ce monde qui se dégrade. Car les hommes vivent comme si Dieu n'existait pas. comme prêtre et donc comme pasteur comme évêque et comme cardinal comme préfet des dicacers romains ma préoccupation principale ma priorité c'est de dire que Dieu seul peut combler le cœur de l'homme. Je crois que nous sommes victimes de la superficialité, de l'égoïsme et de l'esprit mondain que propagent les sociétés médiatiques. Nous nous perdons dans des luttes d'influence, des conflits de personnes, dans un activisme narcissique et vain. Nous nous gonflons d'orgueil, de prétention. Nous sommes prisonniers d'une volonté de puissance. Ainsi, pour des titres et des charges professionnelles et ecclésiastiques, nous acceptons des viles compromissions mais tout cela est voué à l'échec. Ces fausses valeurs s'évanouissent et disparaissent comme la fumée. Dans mon nouveau livre, j'ai donc voulu inviter les chrétiens et les hommes de bonne volonté à entrer dans le silence car, à mon avis, sans le silence, nous demeurons dans une illusion mortifère. mortifère. En effet, la seule réalité qui mérite notre attention, c'est Dieu lui-même et Dieu est silencieux. Il attend notre silence pour se révéler, un silence contemplatif, adorateur et débordant et débordant d'amour pour Dieu. Observons bien, chers amis, regardons attentivement la révélation chrétienne. Le Verbe de Dieu lui-même est une parole silencieuse. Les paroles même du Christ passible sont entourées de silence. Elles naissent du silence où il désire habiter. D'abord, du silence de sa vie cachée, venu pour annoncer la vérité à tous les temps et à tous les peuples et à toutes les nations du monde. Voici qu'il ne parle que pendant trois années et il s'était pendant trente ans. Alors que chacune de ses paroles pouvait illuminer le désespoir d'une humanité en perdition. Puis, le silence de sa vie publique. Après le baptême, il se retire dans le désert, la solitude, le silence et la pénitence pendant quarante jours et quarante nuits. Il aimait se retirer seul sur les hauteurs pour prier dans le silence. Or, il advint en ce jour-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit pour prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit douze qu'il nomma apôtres. Lors de la première multiplication des pains, quand il lui renvoyait les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. À l'agonie, au jardin des Oliviers, il s'éloigna des apôtres d'environ un jet de pierre et, fléchissant le genou, il priait en disant « Père, si tu veux, éloigne de moi ce calice. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui s'efface. » Ici-bas, le silence est la condition des paroles vraies, des paroles nourrissantes, des paroles lumineuses, des paroles consistantes, des paroles qui engagent toute une vie. toute parole dense, toute parole consistante sort du silence. Que valent les paroles qui n'enclosent pas du silence ? Elles sont feuilles mortes, autant en emportent le vent. C'est pour cette raison que le bien heureux Paul VI disait avec justesse « L'homme intérieur ressent les temps de silence comme une exigence de l'amour divin. et une certaine solitude lui est normalement nécessaire pour entendre Dieu lui parler au cœur. La recherche de l'intimité avec Dieu comporte le besoin vraiment vital d'un silence de tout l'être. tant pour ceux qui doivent aussi trouver Dieu dans les tumultes quotidiens de nos sociétés que pour les contemplatifs. Tous, que nous soyons au monastère et que nous soyons dans la vie de la société, tous, nous avons besoin du silence. La foi, l'espérance, un amour de Dieu disponible au don de l'esprit, de même qu'un amour fraternel attentif au mystère des autres, entraîne comme exigence un besoin de silence. Retrouver le sens du silence est une priorité, une nécessité, une urgence. Le silence est le plus important de toute œuvre humaine, car il exprime Dieu. La véritable révolution vient du silence. Elle nous conduit vers Dieu et vers les autres pour nous mettre humblement à leur service. Lorsque le livre est paru, un journaliste m'a demandé pourquoi la notion du silence est si essentielle à mes yeux. Je lui ai répondu que le silence n'était pas une notion. Il est la voie qui permet aux hommes d'aller à Dieu. Ainsi, Dieu est silence et ce silence divin habite l'homme en vivant avec le Dieu silencieux et en lui, nous devenons nous-mêmes silencieux. regardez les moines et les contemplatifs parce qu'ils vivent en Dieu, ils sont silencieux. C'est ce que saint Augustin affirme lorsque parlant d'Adam au paradis, il dit vive bat froens deo es co bono erat bonus. Il vivait dans la joie de Dieu et par la force de ses biens, il était lui-même bon. Rien ne nous fera mieux découvrir Dieu que ce silence inscrit au cœur de notre être. « Je ne crains donc pas d'affirmer qu'être fils de Dieu c'est être fils du silence. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es » dit le proverbe. On se mue souvent en celui qu'on fréquente. pour illustrer cette réalité, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus compare Dieu au feu. Elle utilise le symbole du feu qui a le pouvoir de pénétrer le fer, de le transformer en lui, de le rendre incandescent. Si le feu et le fer avaient la raison et que ce dernier disait à l'autre « Attire-moi », ne prouverait-il pas qu'il désire s'identifier au feu de manière qu'il le pénètre et l'imbibe de sa brûlante substance et semble ne faire qu'un avec lui. fréquenter les dieux silencieux nous fait devenir silencieux nous-mêmes. Toutefois, il faut reconnaître que la conquête du silence est un combat et une assaise. Oui, il faut du courage pour se libérer de tout ce qui alourdit notre vie. Car nous n'aimons rien tant que la facilité, les apparences, les écorces emportées vers l'extérieur par son besoin de tout dire, le bavard ne peut qu'être loin de Dieu, incapable de toute activité espirituelle profonde. Au contraire, le silencieux est un homme libre. Les chaînes du monde n'ont pas prise sur lui. Il est vrai aussi qu'aucune dictature ne peut rien contre l'homme silencieux. en effet, nul pouvoir, nul puissance ne peut ravir à un homme son silence. Je pense avec émotion à mon prédécesseur sur le siège de Conakry, la capitale de mon pays natal, la Guinée, qui s'appelait Raymond-Marie Tchidimbo, que vous avez accueillis dans ces diocèses. Cet évêque est resté en prison pendant neuf ans, persécuté par la dictature de Secouturé. On lui avait interdit de rencontrer et de parler à quiconque. Or, le silence imposé par ces bourreaux est devenu un lieu de sa rencontre avec Dieu. En effet, mystérieusement, son cachot est devenu un vrai noviciat. Et ce réduit misérable, insalubre et sordide lui a permis de comprendre un peu le grand silence du ciel. son livre « Les noviciats des évêques » raconte cette période sinistre et tragique, mais qui en même temps a été pour lui une extraordinaire expérience spirituelle et la structuration d'une intense vie de prière. vous pourriez lire également l'expérience du canne Antoine qui a fait treize ans de prison. L'expérience du silence a été pour lui aussi une grande rencontre avec Dieu. Aujourd'hui, une question brûle forcément à vos lèvres. Est-il encore possible de comprendre l'importance du silence dans un monde où le bruit, sous toutes ses formes, ne cesse jamais ? Est-il possible aujourd'hui de vivre le silence ? Dieu est silence et le diable, lui, il est bruyant. Depuis toujours, Satan cherche à masquer ses mensonges sous une agitation trompeuse et sonore. Le chrétien est dans le monde, mais il est nécessaire, il est vital qu'en même temps, il ne soit pas du monde. Il lui appartient de se détourner des bruits du monde, de ces rumeurs qui se propagent à bruits d'abattus pour mieux les détourner de l'essentiel, Dieu. Si aujourd'hui nous éloignons de plus en plus de Dieu, c'est parce que nous vivons dans le bruit. Il faut reconnaître que notre époque ultra-technisée, ultra-technicisée, ultra-agité, en tous sens, nous a rendus encore plus vulnérables, plus indifférents et loin des dieux, extérieurs à nous-mêmes et loin des autres. Le bruit est devenu comme une drogue, dont nos contemporains sont esclaves. avec son aspect apparemment festif, le bruit est en réalité un tourbillon qui nous empêche de nous regarder en face et de nous confronter avec notre vie intérieure. C'est un mensonge diabolique et le réveil ne pourra être que brutal. Aussi, je ne crains pas d'appeler tous les hommes de bonne volonté à entrer dans une forme de résistance spirituelle. En effet, que deviendront les hommes si dans notre monde ils ne peuvent plus trouver un oasis de silence ? Dans les flots agités des paroles insignifiantes et creuses, le fait de se taire peut être considéré comme un aveu de faiblesse ou un signe d'une certaine ignorance. Celui qui ne parle pas est faible, il est ignorant, pense-t-on. en effet, dans le monde moderne, l'homme silencieux apparaît souvent comme celui qui ne sait pas se défendre. Il est en quelque sorte un sous-homme face au soi-disant homme fort qui écrase et noie les autres dans le flot de ses discours. L'homme silencieux peut paraître comme étant un homme encombrant ou du moins important, un homme de trop. Telle est la raison profonde des crimes abominables qui sont commis chaque jour et du mépris à l'égard des pauvres et des démunis. de la raison du déchaînement des violences des hommes de notre temps contre la vie, en particulier contre ces êtres silencieux que sont les enfants qui ne sont pas encore nés, contre les malades ou les personnes en fin de vie. Tous ces êtres que l'on méprise ou que l'on massacre sont pourtant les prophètes magnifiques du silence. Avec eux, je ne crains pas d'affirmer que les grands prêtres de la modernité qui ont déclaré la guerre au silence ont déjà perdu la bataille. En effet, nous avons toujours la capacité de rester silencieux, y compris au milieu de plus grands désordres. des agitations abjectes, au milieu des vacarmes et des hurlements de ces machines infernales qui nous entraînent inexorablement à l'activisme, en nous arrachant à la dimension transcendante de notre personne et de toute vie intérieure. Bien entendu, je suis aussi conscient qu'il est difficile de comprendre et d'admettre ce que certains appellent le silence de Dieu face au drame monstrueux et effroyable du mal qui a atteint son paroxysme notamment dans la Shoah, les goulags et toutes les abominations commises par l'Etat islamique. Et il ne faut pas craindre d'ajouter à cette liste si dramatique ce terrorisme moral qui provient de l'Occident et qui menace toute l'humanité. On peut parler à ces sujets du mystère d'iniquité qui s'est incrustée au cœur même de notre monde moderne. Promouvoir par des financements énormes l'idéologie du genre, déshumaniser et avilir la sexualité en lui ôtant sa nature propre, déstructurer le mariage et démolir la famille, légaliser le meurtre d'un être humain par des lois qui donnent droit à l'euthanasie, s'attaquer à la vie de sa conception et de façon absolument légale, déclarer et réclamer l'avortement comme un droit et du terrorisme international et un crime contre l'humanité brouillamment orchestré par les médias. L'Église serait gravement complice et serait impardonnable si elle s'est taisée sur ces questions. C'est effectivement un grand mystère, un mystère très profond, le silence de Dieu devant le mal qui atteint l'être humain et l'humanité entière. Mais ce silence de Dieu est le silence de l'amour sans limite qui respecte la liberté, les choix et les décisions des hommes. Chers amis, Dieu ne veut pas le mal et pourtant nous pouvons constater que très souvent il reste étonnamment silencieux face à nos épreuves. Or, je ne crains pas d'affirmer que la souffrance, loin de mettre en cause la toute puissance de Dieu, au contraire, nous la révèle. ainsi, j'entends encore la voix de cet enfant syrien âgé de sept ans seulement qui posait cette question douloureuse et effroyable tout en sanglotant. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché que papa soit tué par des méchants et des criminels ? En effet, cet enfant avait vu son père égorgé. Dans son silence mystérieux, Dieu se manifeste dans la larme versée par l'enfant et non dans l'ordre du monde qui justifie cette larme. pourquoi ce lourd silence Dieu caché quand tombe sous le glaive des innocents ? Ta parole n'est proférée que par l'écrit d'un enfant. Un jour, il nous dira de quel amour tu nous aimes. chante l'hymne de l'office de lecture de la fête des saints innocents. Dieu a sa manière mystérieuse qui lui est propre d'être proche de nous dans nos épreuves. Ainsi, il est intensément présent dans nos angoisses et au cœur même de nos souffrances. sa force se fait silencieuse parce qu'elle révèle son infinie délicatesse et sa tendresse à l'égard de ceux qui souffrent. Je pense que les manifestations extérieures d'empathie ne sont pas nécessairement les meilleures preuves de notre proximité vis-à-vis de celui qui est dans une épreuve difficile. En effet, le silence révèle la compassion, la miséricorde de Dieu qui prend part à nos souffrances. Oui, Dieu ne veut pas le mal. Et plus le mal est effroyable, plus nous découvrons que Dieu qui est présent en chacun de nous en est la première victime. Massacrer un homme, massacrer une femme ou un enfant, crier à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est massacrer Dieu lui-même. La victoire du Christ sur la mort et le péché s'accomplit dans le grand silence de la croix. Dieu manifeste sa toute puissance dans ce silence qu'aucune barbarie ne pourra jamais profaner. Lorsque je me suis rendu dans des pays qui étaient secoués par des crises très violentes et des épreuves particulièrement tragiques comme en Syrie, en Libye, à Haïti, dans les Philippines, après les dévastations du typhoon Yolanda et aussi au Japon, du fait de la violence inuit du séisme de 2011, j'ai constaté que la prière silencieuse est le dernier trésor de ceux qui n'ont plus rien et le rempart de ceux qui subissent la torture, le mal et la souffrance. Le silence est en quelque sorte le dernier camp retranché où nul ne peut entrer, l'unique chambre où l'on peut encore demeurer dans la paix, le seul lieu où la souffrance abaisse ses armes, au moins pour un instant. Ainsi, dans la souffrance, n'hésitons pas à nous réfugier dans la forteresse de la prière. C'est alors que devant nos yeux, stupéfaits, la puissance des bourreux perd toute sa consistance. Même si les criminels peuvent nous détruire, peuvent détruire tout avec rage et frénésie, il leur est impossible d'entrer par infraction dans le silence, c'est-à-dire dans le cœur, dans la conscience d'un homme qui prie, et se réfugie auprès de Dieu et même, je n'hésite pas à le dire, qui s'est blotti en Dieu. Les battements d'un cœur silencieux, l'espérance, la foi et la confiance en Dieu sont indestructibles. même si à l'extérieur, le monde est semblable à un champ de ruines, à l'intérieur de notre âme, dans le plus grand silence, Dieu continue à veiller. La guerre et ses cortèges d'horreur n'auront jamais raison de Dieu qui est présent en nous. Devant le mal et le silence de Dieu, il faut toujours prier et crier silencieusement en disant avec foi et amour à Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. j'étais cherché Jésus. J'étais entendu pleurer de joie à la naissance d'un enfant. J'étais vu chercher la liberté à travers les barreaux d'une prison. Je suis passé près de toi quand tu commandais un morceau de pain. J'étais entendu hurler de douleur quand tes enfants étaient terrassés par les bombes. J'étais découvert dans les salles d'un hôpital soumis à des thérapies sans amour. Maintenant j'étais trouvé je ne veux plus te perdre je t'en prie apprends-moi à t'aimer. Maintenant j'aimerais vous parler de la place que doit avoir le silence dans notre liturgie. Il s'agit d'une préoccupation majeure et même centrale qui est présente dans mon ouvrage La force du silence. Le Concile Vatican dé souligne que le silence est un moyen privilégié pour favoriser la participation du peuple de Dieu à la liturgie. La sollicitude pastorale des pères conciliaires visait à expliquer et à manifester ce qu'est la véritable participation liturgique, c'est-à-dire l'accès au mystère de Dieu. Participer à la liturgie, ce n'est pas se distribuer le rôle dans la liturgie, mais c'est avoir accès au mystère de Dieu. Or, sous prétexte de pouvoir s'approcher plus facilement de Dieu, certains ont voulu que dans la liturgie tout soit immédiatement intelligible, rationnel, horizontale, conviviale, fraternelle et humaine. Mais en agissant ainsi, on court le risque de réduire le mystère sacré à des bons sentiments. Ainsi, sous prétexte de pédagogie, certains prêtres s'autorisent d'interminables commentaires insignifiants et horizontaux. ces pasteurs ont-ils peur que le silence devant le Très-Haut déroute les fidèles ? Croient-ils que l'Esprit Saint est incapable d'ouvrir les cœurs au mystère divin en y répandant la lumière de la grâce sanctifiante ? Pense-t-ils suppléer la présence à leurs yeux trop discrète et inefficace de l'Esprit Saint ? Le Pape Saint Jean-Paul II nous met en garde. L'homme entre en contact avec la divine présence surtout en se laissant éduquer à un silence d'adoration. car au sommet de la connaissance et de l'expérience de Dieu il y a sa transcendance absolue. Dans la liturgie le silence sacré est le plus précieux des dons faits aux fidèles et l'éclair ne doit pas les priver de ses trésors. Le silence est l'étoffe dans laquelle nos liturgies devraient être taillées pour en faire des vêtements rutulants de la prière précieuse de l'Église. Il faudrait que rien ne vienne rompre l'atmosphère silencieuse qui doit normalement imprégner nos célébrations. Toutefois pour que la liturgie soit vivifiée par le silence sacré il ne suffit pas de décréter de moments de silence. En effet le silence est avant toute chose une attitude de l'âme. Il n'est donc pas une pause entre deux rites il est lui-même pleinement un rite. Le silence est un rite. On constate que dans les rites orientaux contrairement au rite latin il n'est pas prévu de silence pendant la célébration de la divine liturgie. Il reste qu'il existe aussi et intensément dans ses rites vénérables la dimension apophatique de la prière devant Dieu lui qui est ineffable incompréhensible insaisissable. La divine liturgie constitue en quelque sorte une plongée dans le mystère des dieux. Apprenons à être silencieux pour entrer dans le mystère des dieux. Saint Jean-Paul II nous enseigne que le mystère se voile continuellement se couvre de silence pour éviter qu'à la place des dieux on se construise une idole. J'affirme que de nos jours le risque est grand pour les chrétiens de sombrer plus ou moins dans l'idolâtrie. En effet, prisonniers de si nombreux discours humains et bruyants, nous avons tendance à élaborer un culte à notre dimension qui s'adresse à un dieu fait à notre image. Comme le faisait remarquer le cardinal Godfrey Daniels, la liturgie occidentale telle qu'elle est pratiquée a pour principal défaut d'être trop bavarde. En Afrique, l'abbé Faustin Yombire, un prêtre rwandais, disait lui aussi « La superficialité n'épargne pas nos liturgies. » ou les séances prétendument religieuses d'où on en sort essoufflés, transpirants plus que reposés. Nos liturgies africaines sont souvent bruyantes, dynamiques, sans un seul moment de recueillement. « La liturgie est quelquefois bien malade. » Les célébrations deviennent parfois bruyantes, ennuyeuses et fatigantes. On peut dire que la liturgie est malade et le symptôme le plus frappant de cette maladie est l'omniprésence du micro. Il est devenu si indispensable qu'on se demande comment on a pu célébrer les saints mystères avant sa création. Le bruit qui provient du dehors et nos propres tumultes intérieurs nous rendent étrangers à nous-mêmes. Soumis au bruit, l'homme ne peut que sombrer progressivement dans la banalité. Je voudrais vous épargner sur des questions plus délicates et je ne voulais pas susciter des discussions interminables sur l'orientation. Vous savez que il est important de savoir prier orienter, c'est de lui tourner vers Dieu. parce que lorsque nous parlons à quelqu'un, nous regardons son visage et le regardent notre visage. Mais je voudrais éviter cette discussion et vous permettre également de poser des questions, aller vers la fin de cette présentation de la force du silence. Il faut sans cesse renover la liturgie pour qu'elle soit toujours plus fidèle à sa nature mystérieuse. Ce que l'on appelle la réforme de la réforme et que nous devrions peut-être appeler l'enrichissement mutuel des rites pour reprendre une expression du magistère du pape Benoît XVI est une nécessité spirituelle. Elle concerne donc les deux formes de l'unique rite romain que Benoît XVI a par son mot propio permis que dans l'Église catholique nous puissions pratiquer. Cette question aussi je voudrais tout simplement dire qu'aujourd'hui il serait bon que nous refusions toute bataille toute polémique au niveau de la liturgie lorsque nous abordons la question de la forme extraordinaire ou ordinaire. La liturgie écharistique devait être surtout le lieu de la communion et non de la bataille. Malheureusement nous constatons que très souvent la liturgie écharistique est devenue un champ de bataille au lieu qu'elle devienne le champ de la communion. En conclusion je voudrais faire mienne ces paroles à la fois si sages et si percutantes de Romano Guardini dans son ouvrage Le Dieu Vivant Romano Guardini disait les grandes choses s'accomplissent dans le silence non pas dans le bruit et la mise en scène des événements extérieurs mais dans la clarté du regard intérieur dans le mouvement discret de la décision dans des sacrifices et des victoires cachées quand l'amour touche le cœur que l'action sollicite l'esprit libre Les puissances silencieuses sont les puissances vraiment fortes Nous voulons appliquer notre attention à l'événement le plus caché le plus silencieux dont les sources secrètes sont perdues en Dieu en Dieu inaccessible au regard humain Oui les choses vraies les paroles danses sortent du silence Merci Je demande à son éminence de nous donner des orientations pour que le silence sacré de la liturgie ne soit pas un silence imposé un silence rituel que ça soit un silence à la fois intérieur et extérieur Évidemment les silences dans la liturgie certes il est recommandé dans le rite si vous lisez le prénotanda le silence hérite donc quelque chose à vivre concrètement comme une imposition si vous voulez mais le vrai silence doit être quelque chose de spontané de voulu de rechercher parce que je cherche Dieu et Dieu se couvre de silence j'entre dans le silence de Dieu en entrant dans la liturgie donc rien n'est imposé si vous voulez dans la liturgie même si c'est inscrit mais évidemment lorsque j'ai vu la liturgie je viens avec tout l'amour que j'ai pour Dieu toute la volonté de le trouver de le chercher de l'aimer donc il n'y a rien d'imposé mais il est comme fait partie intégrante de la liturgie d'une certaine manière il y a une imposition parce que je ne dois pas gêner les autres pendant la messe ou pendant la prière je dois respecter le silence des autres en ce sens je m'impose aussi le silence pour respecter le silence des autres mais d'une manière profonde le silence me fait entrer dans le silence de Dieu le silence me permet de pénétrer dans le mystère que je célèbre et en pénétrant dans ce silence je me sens vraiment en profonde communion avec Dieu je deviens silencieux comme lui je disais tout à l'heure en citant le proverbe dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es lorsqu'on est devant Dieu il est tellement extraordinaire on est silencieux on n'a pas de parole c'est ça que je voulais dire on n'impose pas mais nous entrons dans le silence et le silence nous rend silencieux naturellement il y a également une dimension qui nous demande de respecter le silence des autres le silence des autres qui doivent aussi chercher Dieu en ce sens là il y a une imposition d'une certaine manière mais une imposition volontaire éminence j'ai lu votre livre la force du silence et je suis pratiquement entièrement convaincu cependant le pape François nous demande d'être des disciples missionnaires ma question est le silence est-il missionnaire Jean-Paul a dit le vrai missionnaire c'est le contemplatif or le contemplatif c'est essentiellement quelqu'un de silencieux la mission ce n'est pas bavarder ce n'est pas parler la mission c'est témoigner c'est porter dans son corps la présence des yeux regardez la plus belle encyclique la plus belle encyclique que nous a laissé le pape Jean-Paul II c'est lorsque le dernier moment de sa vie le dimanche de Pâques il voulait nous parler aucun son n'est sorti de sa bouche silencieux on avait l'impression de voir le Christ vivant crucifié la mission ce n'est pas parler la mission c'est témoigner c'est porter l'évangile dans notre corps regardez Mère Thérésa ce n'est pas une femme qui a parlé beaucoup mais elle portait dans sa vie dans son dans son corps la présence de Dieu nous croyons peut-être nous la mission c'est communiquer l'évangile par les médias par les twitter par la radio non Dieu lui-même a essayé de nous communiquer par les médias il a échoué il nous a envoyé des prophètes ça n'a pas marché il a dit je vais aller moi-même qu'on me touche qu'on me voit et je vous ai dit que le Christ est resté trente ans sans parole trente ans et lorsqu'il était dans son dans sa vie publique il parlait bien sûr mais il allait souvent dans le silence et c'était la mission aussi avant d'aller parler il faut d'abord rencontrer le Seigneur dans le silence il faut d'abord l'avoir touché dans ses mains aujourd'hui on a tous les moyens de communication mais la foi grandit-elle la foi est-elle en expansion certainement oui mais nous connaissons également les handicaps de la foi aujourd'hui malgré tous les moyens que nous avons de communiquer de parler oui il y a compatibilité entre mission et silence et Jean-François ne contredit pas du tout être missionnaire ça ne veut pas dire enfin parler 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 est-ce qu'on peut quand même considérer que les charismes donnés par l'Esprit Saint en principe les charismes les charismes donnés par l'Esprit Saint peuvent être aussi expressions expressions ouvertes expressions parfois bruyantes dans des chants dans des louanges comme le font les groupes charismatiques et là une soirée de louanges ou bien une messe animée par des groupes charismatiques sont plutôt ne sont pas réellement silencieuses et pourtant la joie la joie est quand même présente l'Esprit Saint l'Esprit Saint l'Esprit Saint l'Esprit Saint l'Esprit Saint 3000 ans je ne suis pas historien mais ce type de communauté bruyante ce type ne s'est pas vérifié souvent dans l'Esprit Saint l'Esprit Saint l'Esprit Saint a impressionné ce qui a marqué l'Église ce sont les personnes qui voulaient vivre la radicalité de l'Évangile en allant dans le désert ou s'ils n'allaient pas dans le désert ils avaient des communautés monastiques dans le silence je pense que je pense que les charismatiques devraient avoir l'attention de l'épiscopat parce que le discernement des charismes revient à l'évêque c'est pas quelque chose de spontané qu'on exerce tout seul il faut que l'Église dise c'est ça c'est vrai que Jean-Paul II a reconnu les charismatiques mais vous comprenez que il est important que les charismatiques aussi vérifient l'authenticité de leurs manifestations charismatiques et qu'ils se fassent vérifier par quelqu'un par une autorité et aussi elle même peut vérifier si cette manifestation bruyante nous fait grandir dans la charité nous fait grandir dans la foi nous fait grandir dans l'amour de Dieu nous fait grandir dans la mission je n'ai pas la capacité de juger moi ce n'est pas ma sensibilité je n'ai aucune difficulté moi je ne prierai pas comme ça je ne pourrai pas prier comme ça mais c'est peut-être une grâce de Dieu mais cette grâce doit être vérifiée par la hiérarchie de toute façon quelqu'un me disait que Dieu a horreur du bruit et c'est vrai pourquoi ce que Dieu fait à l'intérêt de ton coeur tu dois le manifester comme ça publiquement pourquoi ce qui est fait secrètement dans ton coeur tu dois l'exposer au grand public tout simplement vis ta vie chrétienne simplement on verra que l'Esprit Saint est en toi mais je ne critique pas je ne suis pas contre les charismatiques mais regardons l'histoire de l'Église comment l'Église a prié je voulais juste vous dire d'où la nécessité de l'oraison quotidienne peut-être que les chrétiens ont besoin de redécouvrir le trésor de l'oraison qu'en pensez-vous ? tout à l'heure j'étais avec les prêtres et nous avons consacré l'après-midi à l'oraison et je disais qu'il n'y a pas de progrès dans la vertu sans oraison il n'y a pas de sainteté sans oraison et je pense que c'est très important de nous réhabitier à regarder la vie de Jésus l'oraison c'est quoi ça ? c'est regarder la vie de Jésus et nous assimiler à cette vie méditer sur la vie de Jésus sur son action et nous rendre contemporains à Jésus quand Jésus fait un miracle je suis présent et qu'est-ce que ce miracle fait pour moi ? qu'est-ce que ça suscite à moi ? est-ce que ça agrandit ma foi ? comment je dois vivre ma foi ? l'oraison est essentielle c'est-à-dire la contemplation de la vie de Jésus pour que cette vie vienne imprégner ma propre vie c'est pas uniquement une réflexion intellectuelle non mais c'est comment me configurer au Christ en regardant sa vie comment sa vie peut-être influencée comme formée comme plasmare comme il y a des mots italiens qui me viennent comment la vie de Jésus peut me façonner et il est important de prendre du temps normalement certaines sociétés font une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi d'oraison Mère Thérésa j'ai raconté cette histoire au prêtre Mère Thérésa faisait l'oraison devant le Saint Sacrement des longues heures et je raconte cela dans la force du silence un jeune prêtre est venu lui demander Mère Thérésa je viens d'être ordonné prêtre je viens te demander de prier pour moi c'était dans les années 60 voyez-vous 68 où il y avait de grandes crises et Mère Thérésa lui dit mais moi j'ai prié toujours pour les prêtres et toi combien de temps passes-tu à prier et il lui dit moi j'ai dit la messe tous les jours j'ai dit les brévières tous les jours j'ai dit le chapelet parce que c'est ma maman qui me l'a appris et Mère Thérésa lui dit c'est insuffisant c'est insuffisant de dire la messe tous les jours c'est insuffisant de dire l'office divin tous les jours c'est insuffisant de dire le chapelet et le prêtre lui dit mais moi je croyais qu'il allait me demander combien de temps tu passes avec les pauvres et Mère Thérésa lui dit tu crois que moi si je ne passais pas deux heures devant le Saint Sacrement si mon cœur n'était pas rempli de Jésus tu crois que je serais capable de m'occuper des pauvres nous sommes trop pauvres pour nous occuper des pauvres et donc c'est important que nous aussi nous imprégnons notre vie de la vie de la vie de Jésus de son activité de sa vie de prière de ses miracles pour qu'il fasse ce miracle en nous aussi c'est pourquoi il est très important de soigner l'oraison pas seulement pour les prêtres mais pour nous tous vous dites que Mère Thérésa avait passé beaucoup de temps à prier et qu'elle a dit qu'elle ne pourrait pas s'occuper des pauvres si elle n'avait pas de nombreuses heures d'oraison et selon vous alors d'où vient la force de ceux qui s'occupent des pauvres il y en a beaucoup dans beaucoup d'associations et qui ne croient en rien et qui ne passent donc aucune heure en oraison et on en connait tous des gens qui sont athées et qui ont un amour de l'autre une écoute et un respect des autres et qui ne croient en rien donc ces gens là en fait sont des croyants sans le savoir Madame je me suis occupé des corps ou d'un homme quatre ans et notamment je suis allé en Jordanie au Liban en Syrie j'ai visité beaucoup de camps des gens qui avaient tout perdu chez eux il y a une dame aussi qui avait un enfant d'une semaine qui voulait me donner son enfant il dit prenez-le sauvez-le c'était une musulmane je peux vous garantir Madame que ces personnes qui étaient dans le camp préféraient avoir affaire à la carité catholique qu'aux organisations internationales qui avaient beaucoup d'argent parce que Mère Thérésa s'occupait des pauvres mais elle n'avait pas l'énergie toute seule bien sûr je ne dis pas que ceux qui croient à rien ne s'occupent pas bien des pauvres mais je peux vous dire que les pauvres que j'ai vus préféraient avoir affaire à des carités catholiques j'ai vu j'ai vu des réfugiés également en Guinée tous les céréales libériens qui avaient la guerre ils étaient 800 000 j'ai vu des organisations du HCR mais mais la carité mais la carité diocésaine avait plus d'impact parce qu'il y avait le cœur qui donnait encore une fois je ne dis pas que ceux qui ne croient rien ne donnent pas avec le cœur mais ils sont payés grassement madame grassement ils ne font pas ça gratuitement peut-être certains mais c'est qu'ils ont d'abord une indemnité pour le déplacement ils sont dans des lieux dangereux donc une autre indemnité ils sont et ils ne passent pas la nuit dans le camp ils sont dans un hôtel je ne critique pas je ne fais que constater les faits ce que je veux dire que la manière des mères de s'occuper des pauvres n'était pas la même façon que ceux qui ne croient à rien elle tirait son énergie dans l'adoration la source qui lui donnait cette capacité c'était Jésus et peut-être ils ont une autre source moi je ne suis pas capable de juger cela mais nous comme catholiques nous ne pouvons pas ne pas nous occuper des pauvres en tirant cette énergie de Dieu c'est tout ce que je voulais dire mais encore je ne dis pas que ceux qui ne croient à rien ne s'occupent pas des pauvres mais les faits sont là pour moi ce que j'ai vu soit au Moyen-Orient soit en Afrique regardez cette musulmane qui me donne un enfant il ne donnerait pas un argent de nu ils n'ont pas fait donc je ne peux pas répondre avec exactitude votre préoccupation mais nous chrétiens ou nous religieux comme Mère Thérésa nous n'avons pas d'autre énergie pour nous occuper des pauvres que l'énergie qui nous vient de Dieu c'est tout ce que je voulais dire en citant Mère Thérésa que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen